Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Au sujet de la loi pour la reconnaissance de Hollandsing en tant que juste pour l'Arménie, le ministre français des Affaires étrangères a répondu à la lettre des déportés d'Artsar. La loi sur l'occupation des territoires de l'Artsar sera un document possible. David Babayan, Washington critique les actions de la Turquie visant à intimider la communauté arménienne. L'un des trois sites de la République d'Arménie inclut dans l'UNESCO et déjà dans Google Arts et Culture. Exposition à l'ESUE, le secret de la terre, Artaçak au carréfour des cultures. Culture en Arménie occidentale, tisage de tapis. L'ouvre de Hollandsing sur la défense des droits de l'homme et dans la protection des droits des Arméniens d'Arménie occidentale a abouti au renforcement de la recherche de l'identité arménienne des Arméniens convertis. Ceci a été possible, entre autres, par son étude et son travail de conscientisation d'une réalité démographique actuelle et contemporaine sur le territoire de l'Arménie occidentale concernant la population arménienne. En ce sens et dans cet esprit, il représente un juste pour notre peuple. Aussi le Conseil national d'Arménie occidentale et le gouvernement de l'Arménie occidentale au nom de la République d'Arménie occidentale, État d'Arménie, l'élevant officiellement au rang de juste du peuple arménien et décide de le faire savoir. Les députés du Parlement d'Arménie occidentale ont également décidé d'adhérer à l'unanimité à ce décret par la décision. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie occidentale Des réfugiés des territoires occupés de la République d'Artsar manifestent régulièrement devant le gouvernement de la République d'Arménie, le ministère des Affaires étrangers, le Bureau des Nations Unies en Arménie, l'ambassade de France, soulevant la question de leur accorder le statut officiel de réfugiés, le règlement du statut de l'Artsar et à désoccupation des territoires. Le gouvernement arménien et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux lettres du peuple d'Artsar, mais il y a eu une réponse à notre lettre envoyée à l'ambassade de France il y a plusieurs mois, signée par le ministre des Affaires étrangères, Jeannive Le Drian. Si le ministre français des Affaires étrangères répond à notre lettre, pourquoi le ministre arménien des Affaires étrangères n'est-il pas compte de répondre ? A déclaré Léon Haïrian, président de l'ONG pour Hadrud. Nous avons même écrit dans notre lettre que si nos problèmes ne sont pas résolus en Arménie ou en Artsar, nous demandons l'asile politique en France. En réponse à notre lettre, il est écrit qu'elle a été remise au président Macron, sur les instructions duquel le ministre des Affaires étrangères nous a répondu, a ajouté Haïrian. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé de contacter l'ambassade de France, qui pourra vous accompagner au milieu si les critères le permettent. Le projet de loi sur l'occupation des territoires de la République d'Artsar, qui a été diffusé à l'Assemblée nationale d'Artsar, sera un document important et une étape très importante dans le sein de la résolution de la question d'Artsar et de la clarification des approches pour déterminer les statuts internationaux de l'Artsar, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babaïan. Bien sûr, ce sera un document très important et c'est notre vision. C'est possible d'emploi de vue politique, historique et morale. En général, c'est un état possible. Le processus lui-même est très important. Par conséquent, ces discussions auront lieu à l'Assemblée nationale d'Artsar et nous allons avoir des discussions actives, a commenté David Babaïan. Un récent rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale accuse la Turquie de créer un environnement politique hostile aux minorités religieuses. Le rapport note que le gouvernement turc tolère les discours de haine à l'encontre des minorités religieuses musulmanes et non musulmans du pays et souligne que de nouvelles méthodes d'intimidation de la communauté arménienne en particulier sont apparues récemment. Il est souligné que le patrimoine religieux arménien est en danger, le gouvernement continuant à s'ingérer dans les affaires interne des minorités religieuses. L'une des trois valeurs culturelles de l'Arménie inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est déjà affichée sur la célèbre plateforme Google Arts et Culture. Cette valeur culturelle est prise ensemble par la cathédrale mère de Tchmiatine, les églises San Ripsime, San Gaïanais, San Chorakat et le site antique de la cathédrale de Zewartnoz. Il a été installé sur la plateforme grâce à la coopération entre le comité de tourisme, du ministère de l'économie et de la République d'Arménie et la Revue du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux monuments culturels d'Arménie inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les églises de Sanahine et Harpat ainsi que l'église de Gerhardt et la partie supérieure de la rivière Azat seront très prochainement exposées sur la plateforme. Le secret de la terre Exposition Artaxat au Carrefour des cultures L'inauguration officielle de l'exposition Oralio le 18 février. Dans le cadre de l'exposition, les découvertes des fouilles à Artaxat de différentes années ont été rassemblées qui représentent le milieu de l'histoire d'un monument couvrant plusieurs millénaires. Environ 300 expositions seront présentées. L'objectif de l'exposition est de présenter au public l'histoire de l'ancienne capitale et les échantillons uniques mises au jour. L'une des principales places dans le monde d'utilisage de tapis à partie, au tapis arménien. Dans le passé, le tapis s'appelait Carpet en arménien, qui est également entré dans la langue des peuples européens. Au Moyen-Âge, le tapis arménien était un ornement de palais, une mesure de bouton et de richesse. L'utilisage de tapis arménien avait une vaste zone géographique. Le tapis arménien était très demandé sur le marché international en raison de l'utilisation de matières premières telles que les colorants végétaux, animaux et minéraux, verts rouges, taurons, etc. Les tapis de dracons sont l'un des plus anciens tapis. L'utilisage de tapis arménien a décliné à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en raison des massacres et des migrations en Arménie occidentale. Puis, il a repris en Arménie soviétique. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. sous-titrage de l'université de l'université de l'univers, et vous pourrez vous en entendre la musique ? Il y a décelnée à la fin du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501